Aujourd'hui c'était ma première leçon avec le professeur Abdelha et j'avais un peu peur. Je m'appelle Sophia, j'ai 8 ans, et je viens juste de passer en CE2. Quand je suis entré dans la classe ce matin, mon cœur battait si fort que j'avais l'impression que tout le monde pouvait l'entendre. Les amis autour de moi chuchotaient, et je sentais que je n'étais pas la seule à être nerveuse. Je me suis assise à mon bureau essayant de me calmer. A côté de moi, Yacine avait l'air tout aussi inquiet. Je lui ai demandé tout bas, tu crois qu'il va être sévère le professeur Abdelha ? Il a haussé les épaules. Je sais pas. Mon grand frère m'a dit qu'il est super intelligent, mais parfois strict. Ça n'a pas vraiment aidé à me rassurer. Mais je n'avais pas le temps de trop y penser. La porte s'est ouverte, et tout le monde s'est eu. Le professeur Abdelha est entré dans la classe avec un grand sourire. Il était grand avec une barbe bien taillée et des lunettes qui lui donnaient un air sage. Il s'est dirigé vers le tableau avec une voix calme et douce. Il a dit, bonjour mes enfants, je m'appelle le professeur Abdelha, et je serai votre maître cette année. Dès qu'il a parlé, je sentis une partie de ma corps disparaître. Il avait l'air gentil, pas du tout comme je l'avais imaginé. Il a commencé à parler de ce que nous allons apprendre cette année. Il a expliqué qu'il y aurait beaucoup de grammaire, de lecture et même des jeux. Mais avant de nous donner la première leçon, il s'est arrêté. Il a regardé chacun de nous avec un sourire chaleureux. Je sais que certains d'entre vous sont un peu inquiets. Mathilde dit doucement, c'est normal. Une nouvelle année apporte toujours de nouveaux défis. Mais n'oubliez pas, je suis ici pour vous aider. Nous allons apprendre ensemble. Mais je vous promets que ce sera aussi amusant. J'ai senti un poids se lever de mes épaules. Tout d'un coup, je n'avais plus peur. Le professeur Abdelha avait cette manière de parler qui rendait tout intéressant. Même la grammaire, qui me semblait si compliquée avant d'être facile à comprendre. Il racontait des petites histoires pour expliquer les règles. Et c'était presque comme si on écoutait un conte. À un moment donné, le professeur Abdelha posait une question à la classe. Les jurards commençaient à battre fort. Mais cette fois, ce n'était pas de peur. J'étais excité. Je me suis surpris à lever la main. Quand il m'a appelé par mon prénom, j'ai pris une grande inspiration. Est-ce que... Est-ce que c'est comme un jeu où on doit trouver les bonnes règles pour avancer ? Ai-je demandé, un peu hésitante. Il a souri encore plus grand et a répondu Exactement, Sophia la grammaire, c'est comme un jeu. Chaque règle que tu apprends est une clé qui t'aide à ouvrir une porte dans la langue. Je me suis senti tellement fier de moi pendant toute la leçon. Je n'ai pas arrêté de participer. Le professeur Abdelha est entré de ma classe avec un grand sourire. Il était grand, avec une barbe bien taillée et des lunettes qui lui donnaient un air sage. Il s'est dirigé vers le tableau et d'une voix calme et douce, il a dit « Bonjour mes enfants, je m'appelle le professeur Abdelha et je serai votre maître cette année. » Dès qu'il a parlé, j'ai senti une partie de ma peur disparaître. Il avait l'air gentil, pas du tout comme je l'avais imaginé. Il a commencé à parler de ce que nous allions apprendre cette année. Il a expliqué qu'il y aurait beaucoup de grammaire, de lecture et même des jeux. Mais avant de nous donner la première leçon, il s'est arrêté à regarder chacun de nous avec un sourire chaleureux. « Je sais que certains d'entre vous sont un peu inquiets. » A-t-il dit « Doucement, c'est normal. » Une nouvelle année a pour toujours de nouveaux défis. Mais n'oubliez pas, je suis ici pour vous aider. C'est certain.